Bonjour à tous et à toutes, je fais cette courte vidéo pour vous guider un petit peu dans ce nouvel enseignement à distance qui suppose des habitudes un petit peu particulières. Vous allez en effet devoir travailler tout seul ou toute seule et nous sommes là pour vous aider donc vous pourrez éventuellement nous contacter d'autant que pour nous c'est aussi une expérience c'est à dire que le cours est à peu près monté mais bon il y aura des changements il y aura des corrections il y aura des choses comme ça donc il faudra vous tenir au courant et nous essaierons aussi de vous tenir au courant alors je vais montrer mais vous l'avez sans doute déjà vu le la page moodle comme on dit du cours qui est quand même le centre du monde. Sur cette page moodle vous avez en haut une petite image rigolote qui n'a pas grand chose à voir avec les procédures d'exécution on dirait un peu une carte de vœux ou une carte de noël par exemple alors qu'en fait bon les procédures civiles d'exécution c'est très intéressant juridiquement mais enfin il la rend comment vous avez ensuite la tête des deux co enseignants co auteurs etc et puis et c'est là où je vais vous montrer les choses vous avez sur le côté un élément que personnellement je considère comme étant très important qui est le courriel avec le courriel vous pouvez écrire un nouveau message et après vous verrez c'est facile à suivre c'est tout bête c'est vrai bon simplement il va falloir qu'on mette de l'ordre dans cette histoire de destinataire parce que pour le vent c'est essentiellement les enseignants et les personnes administratives qui sont là dedans mais en principe vous devriez y être aussi et donc par ce biais là nous allons pouvoir nous vous envoyer des messages notamment pour vous dire ce qui se passe dans le cours s'il ya des modifications etc et vous pouvez également nous écrire enfin vous pourrez nous écrire il vaut mieux le faire par ce biais là que par notre adresse email universitaire et selon l'intérêt des questions et bien nous les répercuteront de la perte en les réponses au à l'ensemble de l'honorable assistance vous avez sur le côté sur le côté toujours sur le côté à une rubrique bibliographie bon là dedans outre le site de la chambre nationale des commissaires de justice puisque les huichiers de justice vont devenir des commissaires de justice vous avez un renvoi à l'article enfin par l'article au livre de monsieur au nager procédure civile d'exécution qui est un des rares à être à jour et que si vous voulez étudier la matière en détail vous pouvez acheter ou comme on dit consulter en bibliothèque encore en dessous vous avez le forum et là vous avez sans doute l'habitude des forats un forum des forats vous pouvez lancer des discussions nous nous essayons de lancer des discussions bon personnellement je trouve que le forum c'est devient c'est vite désordonné mais bon on peut laisser quand même plus sur la discussion et plus nous serons contents car plus son cause dans les cours à distance mieux ça vaut je reviens à l'écran de départ voilà et alors en dessous vous avez un machin l'appeler progression bon dans service si vous voulez personnellement je pense que ça sert à rien mais ça fait joli et puis ça se fait comme ça maintenant dans des enseignements à distance vous constatez que vous aurez droit à dix séances 10 qui sont plus ou moins prêtes en effet on enregistre un peu au fur et à mesure et alors notamment vous pourrez le constater rien dans les vidéos bas quelques fois on a enregistré des trucs avant les autres et ça se recoupe un petit peu mais vous vous y retrouverez car vous êtes rusé première séance introduction générale vous verrez que là dedans je vais vous mettre en fait quelque chose assez substantiel sous forme de vidéo pour va vous présenter quand même globalement la matière maintenant je vais prendre comme exemple la séance numéro 2 consacrée aux créanciers et la voyez comment c'est goupillé il ya une vague structure et puis vous avez là dedans et malheureusement pour vous un certain nombre de textes à lire voyez par exemple ici le campier on va tomber sur un texte rédigé par les mobles christian gentilis que vous connaissez peut-être bien parce que vous avez pu l'avoir en cours bon et donc bah faut lire tout ça pour lire tout ça comme on dit la plume à la main c'est à dire en annotant dans tout ça vous pouvez avoir en plus d'autres choses la voyez ici alors j'espère que ça va marcher vous avez un lien vers certains textes essentiels il y aura éventuellement des liens mais la jurisprudence et là bas oui ça marche à peu près parce que ce sont des liens vers l'égifrance et comme l'égifrance a changé c'est une nouvelle version bas il y avait quand même un risque ça marche pas mais bon en réalité ça marche on est content donc je reviens encore à la page de départ par pédagogie en quelque sorte je rouvre la science sur le crancier et vous allez avoir ça c'est quand même le plus rigolo vous allez avoir une vidéo en principe au moins une vidéo par leçon voyez ici je vais essayer ça marche en même temps en direct je vous lance la vidéo sur le titre exécutoire et ça a l'air de marcher bon je vais essayer de le faire taire parce que c'est pas simple la vidéo reste quand même en arrière-plan donc il faut que j'ouvre quelque chose pour faire disparaître cette horrible chose mais ça nous embête parce que voilà on entend causer encore olivier radin c'est passionnant mais c'est pas ce que je prends le monde annonce à séparer je reviens dans le sens et regardez la vie je vais voir ça je pense que vous êtes un peu condamnés à regarder la vidéo jusqu'au bout enfin sauf ce sont d'autres salles d'un truc si je l'arrête au mieux j'ai réussi à voyer en direct on a fait quelque chose de très pratique donc vous aurez à regarder ces vidéos bien entendu vous aurez aussi mais alors là c'est pour le moment un peu en chantier à valider vos acquis de connaissances il reste à des QCM question à choix multiples et donc en quartier cinématographique je sais pas encore question à choix multiples donc vous allez essayer de faire ça si vous avez des difficultés n'hésitez pas à nous contacter parce que vous en aurez sans doute si vous êtes un peu perdu on est là pour vous aider je ne dirai pas pour vous materner mais éventuellement pour vous paterner donc il faut avancer en marchant comme on dit c'est à dire qu'on va voir ce que ça donne au fur et à mesure donc vous verrez les différentes séances alors de toute façon je vais vous présenter ça dans une autre vidéo plus longue qui sera toujours dans la partie introduction générale et là je vous demande de l'étudier avec attention parce que ce sera une vidéo substantielle et bien je vous remercie de votre attention méthodologique pour le moment je vais essayer de sortir de là j'arrête le partage de l'écran voyez qu'est ce que c'est beau le progrès quand même c'est grâce aux ordinateurs d'ailleurs moi l'ordinateur célèbre les cinéphiles le reconnaîtront peut-être si vous le reconnaissez pas je suis déçu 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 alors j'essaye d'attraper les contrôles de la réunion je vais faire ceci et cela pof zoom et je ferme nous ici car voyez vous j'enregistre avec zoom je ferme là il faut que je ferme notre ami gentilic et derrière je reviens ici et on va essayer ça j'arrête le partage d'écran voilà et bien tout ça est très bien allez j'arrête l'enregistrement